Musique 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 Hop allez Arrivé au lac Musique 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 Oh t'es pas chaud je crois ça, il faut être pire elle est fin ça a fait le capre, il ne bouge plus c'est cool oh la belle perche derrière elle faisait ses 30-35 tu veux qu'on monte moi ? non, enfin je vais essayer de faire un plan c'est par là elle est montée du fond sur la zone sous le bateau, elle est montée depuis sous le bateau elle est pas venue du bord tu vois allez point encre on discute pas hop c'est une boule en plus je suis un vertical je crois un peu ouais ça te dit on fait des passages assez rapides, verticales combien de fonds ? 5 mètres ? 14 grammes ? eh ben si vous voulez écouter moi il faut que je fasse la verrie hop, je monte mon l'air je vais mettre ça ça va bien ça pour aller à cette vitesse ? combien il y a 8 mètres ? on est à 0,6 kmh 0,7 point du allez voilà vertique je te sens épuisette voilà on innovait le bateau c'est pas vilain en plus je crois c'est un cendre tu crois ? c'est un branché c'est un cendre putain yes Alexi il faut aller faire de la vertique on va faire de la vertique toute la journée il est beau il y a un joli pépère en plus c'est couffré mais couffré net là c'est pas sur frayère ah non c'est pas sur frayère là on est au mois de yes de juin allez vertique on fait 10 secondes de vertique et bim tiens voilà un joli poisson il y a Alexi ah je suis content ah ouais non mais là un joli poisson magnifique ça fait 60 60 ouais mais ça fait un bon 60 hein ouais un joli cendre on est au mois de ils ont bien fini de frayer de toute façon on est au mois de ju... juin fin juin on est fin juin ils ont largement fini de frayer depuis un mois passé ah donc dans 7 mètres verticale on vient de démarrer une verticale je te frappe et bouff allez yes alors il y a pas un pet d'eau il fuit pas le bateau la vidéo mise à l'eau du bateau va-t-il couler t'avais l'encre non ? oh si t'as dû appuyer sur l'encre oh poisson oh poisson un petit broc ouais un petit broc encore il y a un autre derrière il y a un autre poisson derrière what ? il y avait un autre poisson derrière un petit broc j'ai même pas envie de sortir de l'eau le pauvre pauvre pittune t'as la passe c'est une perche elle est en dessous elle faisait 30 ah ouais c'était plus joli ce qui suivait c'était une perche qui suivait t'as la peste ? il y avait une belle perche là ouais il y avait une belle perche qui suivait le broc le truc improbable même avec la clarté d'eau qui est pour la seule solution c'est vraiment qu'il soit sur les zones sombres les poissons t'as la perche qui suivait le broc avec le brochu ouais elle faisait 30 30-35 poisson perche on va rester par les pieds mais c'est toi la la perche ouais c'est fou c'est elle elle est pas villa non plus ouais mais c'est un peu plus profond t'as vu ? ça tombe un peu plus vite là hop là j'avais plus de batterie sur la gopro bon après cette perche on a fait le grand chelem ça y est il y a pas d'autres carnassiers sur le lac on a fait toutes les espèces pour une première session bateau 3 mètres là elle est très bonne la zone tu vois ça fait une petite cuvette en plus là allez perche la perche elle est pas mal elle est joye oh on fait du poison mine de rien ouais ça s'ambelle oh loupé allez la perche on va foutre dans les puissettes ou quoi ? ah loupé 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 allez ah prends c'est la petite ouais assis allié c'est un teaser je relâche direct quoi ? mini perchette bon voilà de retour après cette première session sur le bateau test du bateau euh ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en fait une dérive à l'arrière parce que comme vous avez pu le voir on a du mal à quand on fait un virage en fait l'arrière a tendance à partir dès qu'on lance le bateau il suffit qu'il y ait un moindre petit écart le moteur va vouloir corriger par exemple le cap et l'arrière va se mettre à partir dans tous les sens ça tient pas il va pas tout droit parce qu'il y a pas de dérive donc en fait ça c'est quand il y a un moteur arrière on laisse le moteur arrière dans l'eau et ça ça permet de faire la dérive mais comme le bateau il glisse tout seul sur l'eau il y a rien qui l'arrête et de côté il est quasi il est plein à l'arrière il a vraiment tendance à partir sur l'arrière donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une petite dérive juste un morceau de bois et euh là ça va nickel on peut aller à pleine puissance sans aucun problème euh on a commencé à à s'amuser un peu avec le moteur à découvrir toutes les fonctionnalités vous ne voyez pas il est juste là euh donc euh comme je vous l'ai dit un moteur guide c'est en 55 livres de puissance avec GPS euh euh pédale et bien sûr la télécommande euh donc pour l'avantage c'est que là on va avoir le cap euh qui va permettre d'aller en ligne droite peu importe les conditions météo le vent etc en fait le bateau il va garder une ligne droite on va avoir le point GPS c'est à dire que si on veut ancrer le bateau il va garder le moteur il va rester exactement sur le même point et euh on va avoir aussi euh la possibilité d'enregistrer des points GPS et dire au bateau bah va sur ce point GPS directement on a rien à toucher le bateau il va directement sur le en ligne droite sur le point GPS ou on peut enregistrer des routes aussi des itinéraires sur un lac sur un chemin par exemple qu'on fait tout le temps un passage qu'on où on va tout le temps il suffit d'enregistrer une route et puis euh le moteur nous emmène sur toute cette route selon cette route il y a un truc qui va être super aussi c'est le régulateur de vitesse on choisit une vitesse en fait et euh il nous maintient à cette vitesse c'est lui qui ajuste sur le vent etc il ajuste cette vitesse dans une direction donc l'avantage c'est qu'en vertical on choisit une vitesse et puis c'est parti on est sur notre vertical on a notre vitesse fixe et il suffit de modifier la vitesse pour euh ou pas et on est toujours à vitesse constante donc une fois qu'on a la bonne plombée on met la bonne profondeur on se met à la bonne vitesse et puis ça pêche on gagne vraiment en précision et en efficacité au niveau de la pêche et le fait d'avoir le GPS c'est quasiment indispensable parce que sinon il y en a toujours un qui dirige en permanence et on pêche pas c'est pour ça qu'on voulait absolument avoir le GPS on a pris la pédale aussi pour euh pour l'hiver en vertical c'est pas mal ou même pour dérouler de la bordure surtout quand on a besoin de nos deux mains libres on met la pédale et puis et puis c'est parti après quand il y a pas de vent c'est pas gênant on peut le faire à la télécommande mais quand il y a du vent c'est vrai que comme ça on corrige avec le pied on a nos deux mains libres pour pouvoir pêcher au niveau du sondeur le petit sondeur qui est là donc comme vous voyez il y a deux sondeurs il y a le petit sondeur d'Alexis qui était là hop et le nouveau sondeur qui est juste là donc c'est un Lorenz Ouk 2 7 pouces avec une sonde triple shot donc on va avoir le side on va avoir la vue 2D et et ça va être vraiment ça va être vraiment pas mal pour pour avoir déjà un écran un peu plus grand c'est à dire qu'on peut le scinder un 2D sur le petit quand on commence à scinder un 2D on voit plus rien là on voit déjà un peu mieux ça va nous permettre de faire de la verticale un petit peu mieux la sonde est à l'arrière et la sonde de celui de devant est dans le moteur en fait il y a une sonde intégrée directement dans le moteur donc la sonde est à l'arrière du bateau vous avez vu qu'on l'a posé pas de problème à ce niveau là ce truc c'est qu'il manque un peu de poids à l'arrière du bateau donc quand on est tout seul la sonde a tendance à sortir un peu de l'eau comme on a la batterie au plomb à l'avant elle va passer à l'arrière quand on aura changé la batterie on va essayer de mettre une batterie lithium ça sera beaucoup plus léger et la batterie ira à l'arrière donc ça va enfoncer le bateau à l'arrière il manque un peu de poids en fait le bateau est tellement léger qu'il est très haut sur l'eau et il manque un peu de poids pour l'enfoncer un petit peu dans l'eau donc sinon aucun problème la sonde ça va être nickel il faut juste qu'on règle un petit peu le sondeur qu'on prenne en main un petit peu ce sondeur là et on fera une vidéo des réglages qu'on met comment s'en servir de ce sondeur toutes les fonctionnalités on a le GPS sur ce sondeur donc on va pouvoir se mettre des points GPS on va pouvoir se mettre la cartographie des lacs qu'on pêche donc ça va nous permettre vraiment de ne pas perdre de temps et d'aller directement sur des spots précis quand il y a des structures quand il y a des choses comme ça on les enregistre et puis après on a tous nos points et il suffit de quand on arrive sur le lac on va faire tous les points et puis normalement si ça se passe bien les poissons ils sont toujours sur les points sur les zones des structures intéressantes ou des zones intéressantes on peut mettre des points GPS voilà que dire le plus normalement on va pouvoir vous faire des screens sortir des images de ce sondeur à voir si on peut sortir de la vidéo directement le défilement du sondeur je vous l'afficherai en bas dans les vidéos comme ça ça pourrait être pas mal sur l'hiver quand on pêche à l'écho sondeur ou quoi que ce soit je vais voir si je peux on va voir on va tester tout ça en tout cas super content du bateau au niveau de l'aménagement vraiment top le fait d'avoir laissé un trou au milieu c'était vraiment indispensable tout dessous là où vous êtes posé le dessous il est vide donc on peut y glisser des bacans il y a deux bacans qui rentrent sans problème on peut y mettre la glacière aussi pas oublier les deux coffres sur les côtés qui sont juste là il y en a un qui est plein de leur et un qui est pour les vestes toutes les choses comme ça et après le grand coffre hop voilà là on met tous les leurs tous les leurs souples enfin tous les leurs souples tous les leurs tout court pour l'instant il y a une petite batterie là pour alimenter ce sondeur là mais normalement c'est la grosse qui prendra le relais ici on a une batterie lithium voilà donc ici hop que je vous montre enfin comme leur souple voilà c'est que du leur souple en vrac et on cherche 40 ans mais il faut que je les arrange un petit peu et de l'autre côté on a mis les vestes voilà toutes les fringues et tout hop comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir ici pendant le trajet il suffit on met les plus est on a de le bac en là j'ai le siège à l'arrière donc j'ai posé les cannes et la dérive dont je vous parlais c'est ça c'est juste un bout de bois que j'ai fait fixer à l'arrière en attendant on a pas de moteur on va utiliser ça ça va vraiment bien ça maintient bien le bateau droit c'est top bon voilà en tout cas le bateau est plus ou moins fini il reste quelques petits détails je vous ferai une dernière vidéo je pense on va y mettre des petits stickers on va le décorer il y a l'éclairage encore à faire l'électricité aussi je vous ferai une vidéo complète de tout le câblage comment j'ai fait le câblage sur le bateau ce sera intéressant mais je vous ferai une vidéo détaillée parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus technique j'ai pas tout à fait fini l'alimentation de la prise usb et tout en fait j'attends d'avoir la batterie avant pour le moteur qui soit remplacé et que je passe la grosse batterie à l'arrière qui va me permettre d'alimenter tout le bordel en fait voilà 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 ah oui le petit support voilà ce petit support articulé là c'est vraiment pas mal ça coûte super cher les vrais les gros supports et ça coûte super cher du coup j'en ai il y en a sur aliexpress c'est des petits après ça va jusqu'à du 7 pouces maximum à l'écran il y en a peut-être des plus gros mais j'ai cette taille là ça va vraiment pour du 7 pouces max max pour du 5 pouces c'est parfait au niveau du sondeur il y en a peut-être des plus gros faudrait que je cherche mais ils sont vraiment bien ça coûte une vingtaine d'euros je vous mettrai un petit lien en description de façon de façon vous aurez le lien du moteur le lien du sondeur en description vous aurez les liens de tout de tout ce qu'on a utilisé la batterie je vous ai pas dit c'est une batterie que j'ai acheté à Decathlon directement ils ont des batteries c'est une 110 ampère heure et un petit chargeur 12 volts que j'ai acheté aussi pour en avoir un autre parce que celui-là qu'on utilisait pour le float il est vraiment pourri et je voulais pas niquer la batterie voilà donc voilà pour ce petit tour du bateau après ces petits tests sur le bateau hop je vous repose bon voilà après ces petits tests sur le bateau vraiment content la remorque elle est nickel on accroche avec des sangles juste par-dessus deux petites sangles avec des crochets ça va assez vite j'ai pas encore posé les anneaux sur le tableau arrière je me tâte je sais pas si je les pose, si je les pose pas je sais pas trop parce que j'ai pas en fait d'accroche sur la remorque pour fixer des sangles à l'arrière de la remorque j'ai peur que ça tienne pas très bien donc je pense qu'on va rester comme ça pour le moment ça va très bien c'est assez rapide les feux, l'éclairage de la remorque on me demande pas mal ça va... en fait c'est des feux magnétiques c'est des feux magnétiques je vous ferai également une petite vidéo pour vous donner le prix total du bateau pour vous donner une ordre d'idées restauration complète juste du bateau sans compter la remorque sans compter l'électronique il y en a eu pour 1100 euros avec l'achat du bateau bien sûr et tout le matériel tous les produits etc la remorque il y en a eu pour 450 500 euros alors on va dire 500 euros pour la remorque pour la faire complète donc c'est vrai que ça fait un bateau pas trop cher vraiment bien j'en suis super content moi on va voir comment il tient mais pour l'instant il n'y a pas une fuite il est nickel voilà on l'a mis à l'eau le premier coup il n'y a même pas d'humidité à l'intérieur c'est juste génial par un tout petit peu de condensation mais c'est vraiment ridicule que dire de plus que dire de plus donc il reste 2-3 vidéos maximum sur la restauration du bateau en tout cas vous allez pouvoir le voir sur l'eau très bientôt pour une vidéo la vidéo la premier jour où on pêche avec le bateau justement on fait du poisson donc ça arrive très bientôt sur la chaîne voilà en tout cas j'espère que cette série de vidéos vous a plu il en reste encore quelques unes j'espère que vous la regarderez aussi maintenant que le bateau est à l'eau et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao